Élection Fédération Ivoirienne de Football, qu'est-ce qui se passe ? J'essaye de vous expliquer parce que c'est tellement compliqué que je vous montre. Fédération Ivoirienne de Football, voici les trois candidats et cette élection franchement ça a duré. Nous avons un candidat, Sidi Diallo. Il y a longtemps il est là, tout de suite vous avez entendu son nom dans la chanson. Depuis les temps même, Drouba était encore mouillé de maillot, il était là. Nous avons Didier Drouba, il y a longtemps lui aussi il était là. Chester ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça, s'il vous plaît déposez toutes les armes, faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. Par ces hommes qu'on n'a plus besoin de présenter, un nom et tout de suite les images qui défilent dans la tête. Donc le foot, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, Chelsea, la Ligue des Champions, bienvenue à Didier Drouba. La Fédération Ivoirienne de Football qui est comme une ambassade qui représente la Côte d'Ivoire à la FIFA. Donc la FIFA, son rôle c'est de s'assurer que le football et les footballeurs sont respectés, que les jeux sont faits dans les conditions de la FIFA, que tout est fait dans les conditions, dans les normes internationales. Donc l'État fait son possible pour que la FIFA puisse bien représenter la Côte d'Ivoire dans les normes internationales auprès de la FIFA. D'habitude cette élection de la FIFA se passe discrètement, on n'entend pas parler, parce que ça se passe entre les souris, les diabatés et les idriss. Donc en famille c'est chap chap, c'est léger, on sait qu'il va être boss. Mais là, on entend une fois un Didier Didin, Drouba, c'est qui lui-là ? Donc lui, il fait tout aux normes internationales. Est-ce que le football ivoirien vit en ce moment un coup d'arrêt après, on le sait, la génération dorée que vous avez représentée ? Oui, c'est un coup d'arrêt, c'est vrai que c'est dommage pour le football ivoirien, mais je pense que c'est aussi le moment idéal pour repenser le football ivoirien, la stratégie qui a été mise en place. Donc Didier Drouba, il a les milliards, il a passeport français, passeport américain, passeport anglais. Il peut passer par tous les ports, il peut s'asseoir tranquille, mais quand il voit le football, il se dit que ça ne va pas. Moi-même là, je ne peux pas dire que le football ivoirien ne va pas parce que je ne vois pas. Pour dire que ça ne va pas, il faut voir, mais je n'ai rien vu. Et puis je vais venir m'asseoir pour dire que le football ivoirien ne va pas bien. Et comme Didier Drouba lui-même est dedans, lui-même a fait ses preuves, lui-même a réussi dedans, lui-même là il peut s'en foutre, il dit que ça ne va pas, donc il veut devenir candidat. Il dit que tout est à refaire. Tout est à refaire pourquoi ? Parce qu'on ne nous voit pas, on ne voit pas notre football national. On voit notre football que quand c'est international. On voit même ça rapidement. Vous avez dit que le seul moment où on est en train de voir les Ivoiriens jouer au ballon, c'est qu'ils ont quitté le système national. Ils ont quitté sous le droit de la FIF, la Fédération Ivoirienne du Football, pour être dans la Fédération internationale. C'est-à-dire dans les grands clubs internationaux, c'est-à-dire dans les grandes télés internationales. Pourquoi ? Je vous montre. Parce que quand vous regardez ces images, regardez les images qui devraient rapporter de l'argent au football ivoirien. Tu vois ça, on dirait échographie. On ne voit rien, on n'entend rien. On ne voit même pas le ballon, on ne voit pas le joueur. Ici, ils sont propres. Regardez comment ils sont propres. Le football, c'est un spectacle que la télé manigance. On est content, on est contre, on parie, on boit, on se saoule. Il y a l'autre là, qui est Cristiano. Il m'aime la GT, bouteille de Coca. Tout ça, c'est manipulé. Mais ça donne du spectacle. Alors, il faut quitter ces mafieux. Il faut rentrer dans le nouveau monde. Ces mouvements de zamou, de sorcellerie, de gourou, de mafieux. On en a marre. Si j'ai parlé mal à quelqu'un, excusez-moi. Je suis juste un bon patriote. Merci. Tous les Ivoiriens supportent ce genre de club-là. Pourquoi ? Parce que les images sont propres. Pourquoi leurs images sont propres ? Parce que leurs images apportent de l'argent. Donc, Drouba dit, il va venir changer tout ça. Il va faire de toutes sortes que... Vous voyez le vieux père Fabrice Saoignon. Quand il invite la tante Biscuit de Mère à la télé, c'est parce qu'il faut boire son caleçon. C'est parce que la tante Biscuit de Mère, quand il va sortir dans la télé, ça va apporter de l'audience. Ça crée de l'engouement. Ça donne aux gens de toujours continuer de regarder la télé sans filtre. Et quand on regarde, lui, il met la pub. Quand il met la pub, il gagne le jet. Et toujours les images sont zoos. Toujours ils cherchent l'air. C'est ce que Didier Drouba veut venir faire. Il veut venir ouvrir les portes à des gens qui ont envie d'investir déjà dans les images qui sont une priorité pour le championnat national. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que la seule fois où on entend parler d'un de nos enfants, c'est qu'il est à l'international. C'est valable pour tout. Comédie, sport. Mais aujourd'hui, c'est le sport. Regardez aujourd'hui les clubs de sport en Afrique. Des propriétaires de transport, ils sont propriétaires du club de sport. Et ils sont là. Ils donnent un peu, un peu, un peu, un peu aux joueurs. Dès qu'il y a un joueur qui est un peu prématurément prêt, on le vend. On le vend où ? Au Maroc. À l'Algérie. En Tunisie. Souvent même, le contrat est mal ficelé. Et ces gens-là, ils sont là-bas. Ils souffrent. Je vous dis, ils souffrent. Ils sont vessés des milliers, des milliers là-bas. Le propriétaire, comment un transporteur peut devenir propriétaire du club ? Il peut devenir investisseur. Tout le monde peut devenir investisseur. Mais il faut que tout ça soit recadré et ficelé. Donc, il faut des gens comme Didier Drouba, je pense. Oui. Regardez comment le terrain est baissé. Regardez comment le terrain est baissé. Déjà, comment les gens arrivent à remplir le terrain ? C'est par l'information, la communication. Et quand on informe, on communique, c'est quoi la contrepartie ? C'est la billetterie. En retour, on vend des billets. Et quand les gens qui achètent les billets, ils s'en vont regarder quoi ? Ils vont voir un spectacle. C'est un spectacle réconcilié. Le football, c'est quelque chose de grand, d'énorme. Ça peut rapporter des milliards. Regardez les pays comme l'Espagne et autres. Mais le budget de la télé, ça dépasse le budget de la Côte d'Ivoire. Une voix entière. Budget de télévision pour filmer le match. Il y a un enjeu. Il y a des emplois derrière. Tous ces gourous-là, Fiepé, franchement, votre temps est un peu arrivé. Maintenant, laissez, regardez-nous. Devenez des spectateurs. Regardez-nous, laissez-nous faire. Merci. Mon épouse. Mon épouse.